Bonjour à vous les photographes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir très concrètement comment choisir son appareil photo en 2019. C'est une question ultra posée de manière générale sur YouTube, sur Google, sur tous les groupes Facebook, etc. C'est vraiment la question que tout le monde se pose, bien que ce ne soit pas du tout le truc le plus important. On verra ça après. Mais du coup, on va tenter de répondre à ça dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour recevoir du contenu en avant-première sur la photographie de manière générale, la photographie de portrait et la retouche photo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est concernant les préjugés et tout ça, l'appareil photo, trop de gens pensent que du coup, avec l'appareil photo, les gens vont faire des bonnes photos, etc. Les gens vont acheter au début pas très cher, de plus en plus cher, etc. Après, et ils pensent que c'est ça qui va faire, qu'ils vont prendre des meilleures photos. Et ce n'est pas du tout le cas, en fait. Il faut vraiment arrêter ce préjugé-là. C'est vraiment pas du tout. Déjà, en termes de matériel, l'objectif fait à 75% la photo et le boîtier seulement 25%. Et effectivement, c'est l'objectif qui va faire que vous ayez une grande ouverture ou pas. C'est l'objectif qui va faire que vous ayez un bon piqué ou pas. C'est l'objectif qui va faire que vous n'ayez pas d'appréhension chromatique ou pas. Pas de vignettage ou si. Et donc, du coup, c'est vraiment en fait l'objectif qui va vraiment influer énormément sur la qualité de l'ensemble de la photo. À savoir qu'il faut largement mieux avoir un bon objectif vissé sur un boîtier moyen de gamme, plutôt qu'un objectif bas de gamme visé sur un boîtier très haut de gamme. Parce qu'effectivement, les boîtiers haut de gamme, ils ont des capteurs très exigeants, etc. Donc, toutes les défauts optiques vont apparaître, du coup, sur la photo. Donc, ça, on veut vraiment éviter. Donc, ça, c'est vraiment pas du tout bon. Donc, vraiment, l'objectif, c'est un investissement. Ça peut être cher, mais du coup, un objectif, si vous en prenez soin, ça peut vous durer toute une vie. Alors que, du coup, un appareil, vous voyez très bien que sur le marché, et puis les marques font en sorte que vous achetez toujours plus. Du coup, en fait, tous les 2-3 ans, il y a toujours un appareil photo qui sort. Donc, vous vous dites peut-être qu'automatiquement, il va être mieux. Et voilà. Mais donc, du coup, c'est vraiment la société de consommation, et c'est pas du tout ça. Enfin, là, moi, j'ai un Canon 6D. Il a été commercialisé en 2012. Moi, je l'ai acheté en 2016. Donc, là, il aura 4 ans en février 2020. Mais donc, du coup, voilà, j'en suis très content, etc. C'est juste pour l'aspect vidéo qui est compliqué, parce que j'ai pas d'écran orientable, et j'ai pas d'autofocus qui se fait en continu. Donc, très galère pour se filmer tout seul. Mais sinon, pour la photo, il est vraiment très, très bon. Donc, voilà. Donc, vraiment très important. Voilà, ces préjugés-là, en fonction de l'appareil, voilà, c'est vraiment, il faut faire attention. Donc, pour l'appareil, il faut quand même que vous ayez la possibilité de shooter en RAW, très important. La possibilité d'avoir des modes créatifs, donc très important quand on veut s'y mettre vraiment dans la photo. Pas faire des photos comme ça, de vacances et tout ça. Voilà, donc, avoir la possibilité de régler matuellement ces réglages, de faire manuellement tous ces réglages dans l'appareil photo. Voilà, donc ça, c'est également quelque chose qu'on va rechercher. Et le dernier point, on va dire que c'est, du coup, la possibilité de changer automatiquement, enfin, de changer comme on veut, ces objectifs. Donc, appareils et objectifs interchangeables. Donc, directement, je vais passer de côté tout ce qui est compact, bridge et tout ça. Donc, voilà, avec les compacts et les bridge, ça peut être sympa, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même des compacts experts qui sont très performants, ils sont très surprenants. Par exemple, le Canon GZXX, il a fait énormément parler de lui et il s'est énormément vendu. Donc, c'est surtout pour les vlogueurs, voilà, qui prennent, comme ça, ils se prennent à Woodbra, etc. Donc, il y a l'autofocus qui se fait en continu de ça et il est très sympa. Le Canon GZXX, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre poche, etc. Donc, le Canon GZXX, on va plus le conseiller pour des gens qui veulent faire du vlog, qui veulent commencer sur YouTube, etc. Mais, par contre, pour faire de la photo de manière poussée, ça reste un capteur 1 pouce et pas d'objectif interchangeable. Donc, du coup, ça peut être un petit peu compliqué, du coup, pour vraiment s'y mettre vraiment dans la photo. Mais sinon, vraiment, très sympa ce genre de boîtier où le Sony RX100, là, on en est au Mark VI ou Mark VII, une forme. Et voilà. Les bridge, après, c'est des objectifs, pareil, enfin, c'est des appareils vraiment assez encomprants, donc type réflexe. Mais en plus, ils n'ont même pas la possibilité de changer d'objectif et ils ont des batteries vraiment pas si top que ça, etc. Donc, du coup, c'est vrai que les bridge, pour moi, ça ne représente vraiment aucun avantage, à part le zoom qui est puissant. Mais bon, du coup, c'est vrai que ça n'offre pas du tout les mêmes possibilités qu'un hybride ou un réflexe. Et après, du coup, hybride ou réflexe, après, ça va dépendre vraiment de vous. Moi, c'est vrai que je n'aime pas trop les hybrides parce que les hybrides, c'est une prise en main que je n'aime pas trop. Vraiment, les réflexes, on l'a bien dans la main, etc., même si c'est plus lourd et tout ça. Mais c'est vrai que, du coup, moi, je trouve la prise en main et l'économie plus agréable chez un réflexe. Et également, ce que j'adore chez un réflexe, c'est l'autonomie. Donc, moi, j'ai une autonomie de fou avec mon boîtier. En plus, il est grippé, donc j'ai deux fois plus d'autonomie. Donc, c'est vrai que moi, je n'ai vraiment pas à m'en plaindre. Alors que c'est vrai, pour les hybrides, on a vraiment des autonomies. Enfin, vraiment, c'est un peu n'importe quoi. Enfin, maintenant, je crois que pour le A7 III de chez Sony, ils ont fait des efforts, donc maintenant, il est pas mal du tout. Mais chez beaucoup de boîtiers, voilà, ils nous disent 250 shoots, 300 shoots, alors que moi, mon 6D, il fait 1200 shoots, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment de la folie. Donc, voilà, c'est pour ça que la batterie, c'est un gros point noir chez les hybrides. Donc, voilà, ils font des efforts, mais du coup, c'est pas encore ça. Donc, après, ça va vraiment dépendre de vous. Vraiment, les hybrides, c'est comme un réflexe, c'est juste qu'il n'y a pas de miroir, donc c'est pour ça qu'ils sont pas aussi encombrants. Et tout se fait via une visée électronique, donc du coup, ça mange plus de batterie. Mais voilà, mais du coup, c'est à peu près pareil. C'est juste que vous n'avez pas de miroir, en fait. Donc, voilà, donc du coup, ils seront plus légers ou encombrants, etc. Voilà, donc du coup, on va vraiment oublier les petits capteurs. Donc, du coup, c'est par ça que j'ai également passé de côté les bridges et les compacts, parce qu'en fait, ils ont des petits capteurs. Même un pouce, c'est quand même un peu juste pour faire des belles profondeurs de champ, etc. Donc, voilà, donc du coup, qui dit capteur plus grand, dit plus facilement possibilité d'avoir des bokehs. Donc, un bel arrière-plan bien fouté. Donc, ça, ça va être un critère dans votre choix. Également, la possibilité de shooter plus facilement en basse lumière. Donc, plus votre capteur, il sera grand, et plus vous aurez, en fait, la possibilité de shooter tranquillement des photos en basse luminosité. Donc, ça, c'est vrai que c'est vraiment intéressant, du coup, quand vous manquez de lumière et vos photos ne seront pas trop dégradées par le grain. Parce qu'en fait, il faut augmenter automatiquement la valeur ISO. Et si vous augmentez la valeur ISO avec des petits capteurs, vous aurez énormément de grains qui vont apparaître. Et donc, ce n'est pas du tout agréable. Donc, voilà, vous aurez également une plage dynamique qui sera plus faible automatiquement si vous avez un petit boîtier. Donc, vraiment, pour les paysagistes, on aime bien avoir, du coup, une grande plage dynamique parce qu'on peut avoir des informations dans les lumières et dans les ombres. Voilà, le dernier point au niveau du piqué et de la qualité globale. Vous aurez plus de qualité, du coup, sur un grand capteur plutôt que sur un petit capteur. Le ressenti, il sera quand même plus qualitatif sur un grand capteur plutôt que sur un petit capteur. Donc, moi, je vous conseille quand même, si vous choisissez un jeu de boîtier, voilà, moi, je dirais minimum micro 4 tiers, mais plutôt APS et sinon, plein format pour ceux qui le peuvent, etc. Après, ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez faire. Pour les portraitistes, c'est mieux d'avoir un plein format pour avoir du bokeh, mais vous pouvez tout à fait faire des beaux bokeh avec un APS où vous aurez vissé dessus un 50 mm f1.8, par exemple. Pour les paysages, on aime bien avoir du coup le plein format parce qu'on a une grande place dynamique, mais les derniers capteurs APS, ils sont très très bons en place dynamique, donc c'est, voilà, pas de souci. Et du coup, pour la macro et pour l'animalier, du coup, tournez-vous plus vers l'APS parce que vous aurez un coefficient multiplicateur. Donc du coup, comme ça, votre 200 mm, il deviendra par exemple à 320 mm et donc, du coup, vous pourrez prendre des photos de plus loin, enfin, vous zoomez plus loin et vous restez au même endroit. Donc c'est très intéressant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'animalistes et tout ça qui ont des capteurs APS, mais au diable, ils ne vont pas non plus se tourner vers des 2000D, par exemple, etc. Ils vont plus avoir des 7D, par exemple, mais ça reste un capteur APS et donc, du coup, vous aurez la possibilité de zoomer plus loin. Donc vraiment très très intéressant de ce côté-là. Voilà, donc après, le budget à allouer, du coup, sur votre appareil photo, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Alors, pour les hybrides, si vous n'avez pas beaucoup de budget, si vous n'avez pas énormément de budget et vous voulez commencer tranquillement dans la photo, en tant que réflexe, vous avez, par exemple, le Canon 200D, qui a fait énormément par lui, il est excellent, dual pixel autofocus, écro orientable, 60 images par seconde, enfin, voilà, et pour prendre des photos, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, des modes créatifs, du RAW, etc. Donc il est très très bon, le Canon 200D, voilà, il est très très bon. J'ai hésité à le prendre en tant que second boîtier pour le filmer, moi, sur YouTube, parce que, comme je vous dis, avec le 6D, première génération, c'est pas forcément évident. Et donc, du coup, voilà, vous pouvez le trouver pour pas très cher, il est très très bon. Vous avez également le 800D, à peu près dans la même gamme de prix, un tout petit peu plus cher, mais voilà, vous avez peut-être une meilleure prise en main, il est un peu plus encombrant, mais voilà, une finition un peu plus aboutie. Et après, voilà, dans les Nikons, vous avez le D 3500, donc voilà, même gamme, entrée de gamme, etc., donc très bon également. Donc voilà, vous faites pas de soucis de ce côté-là. Après, voilà, si vous avez également, en termes de Fujifilm, il me semble que vous avez le X-A5, quelque chose comme ça, donc il fait également très bien l'affaire pour faire des photos quand on commence la photo. Après, si vous avez un budget un peu plus élevé, donc vous l'êtes un peu plus expert, vous vous sentez passionné dans la photo, chez Canon, tournez-vous plus, par exemple, vers des goitiers de type 77D ou 80D, donc vous avez un écran au-dessus qui est LCD, donc ça va vous faire économiser la batterie, et vous aurez vos réglages à disposition directement à l'œil nu, donc c'est beaucoup mieux que, du coup, de les avoir derrière dans l'écran 3 pouces, parce que, du coup, après, c'est pas évident, enfin, ça manque de commodité. Donc là, vous aurez absolument tous vos réglages dessus sur l'écran LCD, donc très très pratique, du coup, pour être rapide. Vous avez également, en général, le bouton iPhone qui va vous permettre de distinguer le déclencheur du bouton iPhone pour faire votre mise au point. Donc, vraiment, en général, ce genre de boîtier propose ça, donc c'est beaucoup plus intéressant, et ça vous propose, du coup, enfin, voilà, ça ajoute de la commodité et ça ajoute de la rapidité, et donc vous allez prendre des photos automatiquement, voilà, vous serez moins dans vos pensées concernant les réglages. Après, chez Sony, on a le A6400 qui a fait énormément parler de lui également. Là, actuellement, en 2019, il y a énormément parlé de lui, donc, après, il est vraiment très bon pour la vidéo, il est très bon. Donc, voilà, dans le même budget, à peu près, enfin, le 77D, il est moins élevé en termes de prix que le 80D, par exemple. Donc, le 80D, c'est plus ou moins, après, pareil, que le A6400. Vous avez également le M50, donc ça, c'est un hybride, donc comme le A6400. Vous avez donc le M50 qui est vraiment très très bon, le M5, le M6 également. Donc, le M50, il a été fait en février 2018, il est sorti en février 2018, et donc, du coup, c'est un très très bon boîtier, le dernier processeur. Vous avez la 4K, même si c'est croppé, après, voilà, ça dépend. En général, de toute manière, moi, la 4K, j'ai un peu mon opinion là-dessus, en 2019, on n'est pas encore... Enfin, voilà, la 4K, on n'en fait pas encore tant que ça. Pour moi, la norme, ça reste encore le 1080p, donc voilà, après, ça dépend, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Mais, ouais, donc, du coup, le M50, c'est un très bon boîtier, donc je vous le conseille vraiment, vraiment. Après, chez Fusifilm, vous aurez le X-T30, donc très bon appareil photo également, avec plein de possibilités. Et voilà, chez Nikon, vous aurez le D5600, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, avec ce boîtier-là aussi, c'est à peu près la même gamme que le 80D. Donc, du coup, vous aurez bien de possibilités, c'est un boîtier un peu plus gros, avec plus de possibilités, et voilà. Voilà, donc, dans les budgets plus élevés, donc ça va être, grosso modo, des pleins formats. Donc, du coup, vous pouvez partir, par exemple, sur le 6D Mark II. Le 6D Mark II, c'est un excellent boîtier. Au début, il a été pas mal critiqué, et tout le monde, en fait, se rend compte que c'est un très bon boîtier. Donc, c'est vrai que moi, j'aimerais bien peut-être le prendre pour mes 4 ans, on verra. Voilà, moi, mon 6D, il aura 4 ans en février 2020, donc peut-être que je le changerai pour le 6D Mark II. On verra, c'est vrai que j'aimerais bien que ce soit peut-être le 6D Mark III, mais je pense qu'il ne sortira pas à ce moment-là. Donc, voilà, du coup, c'est vrai que moi, la gamme des 6D, moi, je la trouve vraiment très bien, ils font tout ce qu'il faut. Voilà, c'est un capteur plein format. Après, vous n'avez pas des rafales de fous, etc., mais pour moi, mon type de photo, c'est parfait. Moi, je n'ai pas du tout besoin d'un DX Mark II, par exemple, qui propose des rafales de fous, un autofocus rapide, etc. Moi, pour ma pratique de la photo, ça convient tout à fait. Donc, voilà, vous avez bien évidemment le A7 III. Donc, le A7 III, c'est, selon ce qui est dit, en termes de specs, c'est un peu ce qui se propose de mieux sur le marché. Après, vous n'avez pas forcément besoin de tout ça. Ça reste quand même un budget, etc. Moi, la prise en moins, je n'aime pas vraiment celui de l'A7 III. Je préfère largement celui du Canon EOS R. Donc, le Canon R, il est vraiment très bon également. Ça m'a pris dans la même tranche de prix. Donc, ça a été le premier hybride plein format de chez Canon. Donc, vraiment, avec des très hautes technologies, etc. Vous avez l'écran orientable, le dual pixel, l'autofocus, la 4K et tout ça. Des points de détection au niveau des yeux et tout ça. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça change du mi-déclenchement, de la recomposition et de la prise de photo, comme je fais avec mon Canon 6D, où j'utilise le collimateur central, etc. Donc, vraiment, avec les points comme ça d'autofocus, ça change la vie. Ça doit changer la vie. Je n'ai pas encore essayé, mais les retours sont extraordinaires. Donc, voilà. Vous avez également le Canon RP. Donc, le Canon RP, c'est un peu le petit frère du Canon R. Donc, lui, il va être vraiment très bon aussi. Après, voilà, il propose une batterie qui est vraiment très faible. Donc, ça, c'est vraiment son gros point noir. Mais, du coup, voilà. Après, vous n'avez pas non plus le 24 mâches par seconde. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Mais, voilà. Après, du coup, ils ont dû faire quelques compromis. Ça reste le boîtier informel le plus accessible du marché. Donc, bon, voilà. Chez Nikon, vous avez le Z6 et le Z7. Donc, des boîtiers planformés également hybrides. Vous tournez là-dessus. Du coup, là, en 2019, ce sont des bons boîtiers. Vous avez également, chez les Panasonic, le S1, il me semble, S1R également. Donc, voilà. Les R, en général, c'est des résumations qui sont beaucoup plus hautes. Donc, comme le A7R3. Et, après, du coup, chez Fujifilm, vous avez le X-T3. Donc, c'est un très bon boîtier également. Il a fait énormément parler de lui. Il est assez cher. Donc, à peu près dans la même grande de prix. Mais, du coup, voilà. Vous pouvez vraiment vous tourner là-dessus également. Donc, voilà. J'ai fait un petit peu, grosso modo, le tour des appareils photos qui sont très, très bons pour faire des photographies. De manière générale, vraiment, n'importe quel appareil photo que je vous ai dit, il va être tout à fait adapté pour prendre des bonnes photos. Là, maintenant, en 2019. Donc, voilà. Ce sont des appareils qui sont sortis entre, voilà, minimum 2017 pour le 6D Mark II. Et, après, les plus récents en 2019. Donc, voilà. Grosso modo, vous avez les appareils photos les plus récents du marché que je vous ai dit. Voilà. Je n'ai pas pris trop ancien, du coup, pour vraiment que ce soit actualisé. Pour que cette vidéo soit vraiment au goût du jour. Et, voilà. Je voulais quand même vous faire une petite remarque. C'est que, du coup, vraiment, l'appareil photo, c'est vraiment... Comme je l'avais dit au début, il ne faut pas trop s'en préoccuper. Il faut vraiment maîtriser au top du top son appareil photo vraiment rapidement. Maîtriser l'aspect technique directement pour, bah, directement, penser composition, intégration avec le modèle. Voilà. Comment vous pensez retoucher votre photo un petit peu en post-traitement. Vraiment avoir une idée au début. Et vraiment, vraiment, voilà, se mettre dans la scène et penser, du coup, directement au moment présent. Donc, ça, c'est vraiment ultra important. Et maîtriser, donc, complètement l'aspect technique pour vraiment vous focaliser sur, bah, ce qui est le plus important, bah, du coup, voilà, dans la photographie. Donc, vraiment, faites ça. Et donc, c'est pour ça que, du coup, il faut vraiment connaître par cœur son appareil photo. L'appareil photo, le meilleur appareil photo, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas celui que vous avez toujours sur vous, c'est celui que vous maîtrisez vraiment. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, le meilleur appareil photo. Voilà, bah, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like. Ça fait toujours plaisir, bah, pour moi, pour la chaîne, etc. Bah, écoutez, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501